Le tout nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé Bécalé, s'exprime pour la première fois depuis sa nomination. Il a évoqué plusieurs sujets, notamment les priorités de son action avant de retrouver cet entretien exclusif accordé à Martial Edgar Chibinda de notre rédaction. Nous vous proposons tout d'abord le portrait du Premier ministre, chef du gouvernement, dressé ici par Rodolphe Moukambi Bouma et Rodolphe Ayelvé. Il était jusqu'au soir du 11 janvier ministre du Travail et de l'Emploi, Julien Kogé Bécalé, le désormais Premier ministre, chef du gouvernement. Le décret est rendu public ici très tard le 11 janvier dernier par le secrétaire général de la présidence de la République, fait de lui le cinquième Premier ministre du président Libongo Ndimba. Magistrat de profession, Julien Kogé Bécalé, diplômé de droit de l'université au Marbongo et de l'école nationale de la magistrature du Gabon, dont la formation en études judiciaires a été complétée à l'école nationale de la magistrature de Paris. À Paris, où il aura également obtenu un diplôme universitaire de l'Institut d'administration des entreprises de Paris, un Panthéon-Sorbonne. Le nouveau locataire du 2 décembre est enfin connaisseur de l'administration dont il aura gravi progressivement les échelons. Ancien substitut du procureur de la République et juge du tribunal de première instance, Julien Kogé Bécalé a été secrétaire général adjoint du département ministériel et haut commissaire, avant d'entamer une riche expérience au gouvernement où il fait son entrée pour la première fois en 2009 au portefeuille des mines, du pétrole et des hydrocarbures. Entre 2011 et 2014, il aura été propulsé au département ministériel des Transports et celui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Membre du Parti démocratique, abonné et député de la commune de Ntoum depuis 2012, le nouveau Premier ministre est né le 9 janvier 1962 à Kangoo. Sa nomination intervient deux jours seulement après son anniversaire. A 57 ans, Julien Kogé Bécalé porte désormais les espoirs des Gabonais dont les grandes orientations ont été fixées par le président de la République.